L'ISCPA fait partie d'un groupe d'école, le groupe IGS, qui comprend des formations de bac à bac plus 5. On partage donc une communauté avec des campus, mais aussi des expériences pédagogiques que l'on crée et que l'on anime en commun. Et puis on partage aussi des valeurs, l'humanisme, l'entrepreneuriat, le professionnalisme, qui nous permet d'avoir des actions à une échelle nationale ou internationale sur des projets pédagogiques immersifs avec des entreprises, des anciens. Notre vocation c'est de les préparer à leur futur métier, faire des reportages, faire des JT, faire des vidéos, créer des sites internet, créer des logos, des affiches, pour qu'ils puissent apprendre en faisant, en se trompant, en recommençant. On va les mettre face à des intervenants professionnels qui vont leur transmettre le beau geste, qui vont leur transmettre leur expérience. Mais il y a un autre volet qui est très important, c'est tout ce qui va se passer en entreprise. Et donc nos étudiants vont avoir entre 3 et 6 mois de stage à effectuer chaque année en France, à l'international, où ils seront en alternance. Donc un temps en entreprise, un temps à l'école, salarié d'entreprise. Au-delà des stages ou de l'alternance, les étudiants de l'IACPA vont pouvoir bénéficier de l'ensemble des partenariats que nous avons depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé pour le Festival de l'Humour de l'Espace Gerson à Lyon, où j'ai couvert l'événement pendant deux soirs du festival. J'ai également pu animer des tables rondes, j'ai animé une table ronde pour le groupe Apicil sur le thème de l'alternance. Ce qui est important à l'IACPA, c'est cette dimension professionnelle, qui nous forme vraiment à être des communicants de demain, et ça c'est vraiment chouette. Il y a une vraie volonté d'innover sur les méthodes d'enseignement, l'idée c'est d'impacter, d'impliquer de plus en plus l'étudiant, notamment le rendant très actif dans la formation. À l'IACPA, chaque étudiant est unique. Il arrive avec son projet professionnel, ses expériences, ses passions. Notre rôle est donc de l'accompagner dans la construction de son projet professionnel. Et pour cela, chacun a sa route. Nous sommes donc des coachs de formation, tantôt sponsors, tantôt arbitres, pour les guider individuellement vers le métier des médias qu'ils ont choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada